Comment Diomai est tombé sous le charme de son ancienne étudiante ? Comment Diomai est tombé sous le charme de son ancienne étudiante ? Entre le président Bassiru Diomai-Fai et sa deuxième épouse, Absa-Fai, c'est l'histoire d'un professeur et de son étudiante. L'observateur révèle que le successeur du président Macky Sall a été son professeur en fiscalité. Lorsque la native de Maran-Bougar, Patella-Niché dans la commune de Diakao, région de Fatik, a intégré, après l'obtention du bac, l'école supérieure polytechnique ESP de 2010 à 2012. Le couple a entamé une relation amoureuse que bien plus tard confie un proche du président nouvellement installé. En effet, rapporte la source, au début de leur relation, en tant que professeur et étudiante, Bassiru Diomai-Fai n'avait jamais songé partager, un seul jour, sa vie sentimentale avec Absa-Fai. D'ailleurs, il ne cessait de répéter qu'il ne va jamais prendre une seconde épouse. Un vœu pieux. Selon l'interlocuteur du journal, Diomai-Fai a fini par abdiquer devant l'intelligence, la discipline et le caractère brillant de son étudiante. Il avait beaucoup de respect et d'estime à l'égard de la jeune fille. Celle-ci maîtrisait parfaitement bien, d'après lui, les matières de ses professeurs et avait une large connaissance des choses. Après son cursus, Absa-Fai décroche un contrat dans une banque en France. Mais elle et son professeur gardent le contact. Il s'ensuit la demande en mariage. D'après le quotidien d'information, c'est en 2002 que le mariage était prévu. La date sera finalement repoussée. La raison ? Malheureusement, avec la maladie de son grand frère, Tierno, un sourd muet atteint de cancer, Passirou Diomai-Fai a décidé de reporter le mariage. Celui-ci n'aura finalement lieu que le 4 février 2023, précisément à deux mois dix jours avant que le secrétaire général et numéro deux du parti PASTEF ne soit interpellé et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrats et diffamation envers un corps constitué. À la suite de la publication d'un post sur les réseaux sociaux où ils critiquent le comportement de certains magistrats. Après la célébration de leur union, dans la plus grande discrétion et sobriété au domicile familial situé à Kermasar, Absafai rentre au Berkay pour, dit-elle, s'enquérir des conditions de détention de son époux. En compagnie d'une de ses petites sœurs, la seconde épouse en a profité pour se rendre à Ndiaganiao pour voir sa belle famille. La suite, on la connaît.